L'écriture et le dessin L'écriture et le dessin, il y a quelque chose, il y a tellement de traces humaines dans l'un comme dans l'autre. Si on s'en tient à l'image de l'écriture et à l'image du dessin, on reconnaît un caractère avec un texte manuel. Eh bien, le dessin, on nous dit beaucoup aussi sur la personne de la même manière. C'est un langage en cela, c'est un langage aussi, quand on se sert de l'écriture et du dessin, de ne pas être redondant. Moi, je le vois bien, si je fais un dessin qui exprime telle situation. Donc, c'est un langage qui, ensemble, on peut arriver très vite à faire de la poésie d'ailleurs. On touche à quelque chose de la poésie, puisqu'on met des mots qui ne sont pas des mots, qui sont des mots dessinés. Et ça peut arriver assez vite à de la poésie. Je ne sais pas. Parce que, quand je suis devant un livre qui commence, je peux décider qu'un chat, ce soit la liberté. Où je peux décider qu'un chat est l'intériorité, la maison. Dans une école, si on apprend qu'un chat, c'est la liberté et que moi, je veux que le chat, ce soit l'intériorité. Féligny, comme Bunuel, un chien qui traversait une route, c'était signe de mort. Tu le décides au début du film. Au fond, tu apprends au lecteur à lire ton image. Mais, pour beaucoup, un chien, on n'est pas du tout signe de mort. La fidélité, l'amour, la tendresse, enfin, je ne sais pas où là. Donc, c'est à chacun de nous, à chaque fois, apprendre au lecteur notre lecture de ce... Comment dire ? Apprendre à lire nos images. On croit souvent que faire quelque chose, dire quelque chose, c'est aller au bord de son précipice. Ce que j'essaye d'enseigner, mais je ne l'enseigne pas assez à chacun, c'est que là, quand on est là, c'est juste le début. C'est le premier mot, mais qu'après, il faut y descendre. On peut prendre toutes les cordes qu'on veut, parce qu'on peut avoir le vertige et avoir très peur, mais il faut y aller. C'est ça que j'enseigne, que ce soit avec le dessin, avec l'écriture, le mélange des deux, là. Mais que c'est avec... c'est le début du précipice, c'est le précipice, c'est juste le début, et qu'il est important de se servir, non pas de ses qualités, de sa force, mais ce qu'on va dire aux autres. C'est avec notre faiblesse, c'est avec quelqu'un de très timide, c'est en allant au bout de sa timidité qu'il va dire quelque chose, qu'il va arriver à exprimer quelque chose. Et tout le monde va lire la timidité, l'essence de la timidité. Et tout le monde est un peu timide, donc tout le monde va se reconnaître là-dedans. Donc c'est ça, aller là où ça semble interdit d'aller. Je ne suis qu'un étudiant parmi eux, simplement un étudiant qui a plus longtemps, qui se pose certaines questions sur certaines choses. Mais mon problème, c'est de regarder ce qu'ils sont au mieux, un petit peu comme une corrida, ça ne veut pas dire que j'aime la corrida, mais de voir un petit peu ce qu'ils ont en eux, et de faire qu'ils puissent l'exprimer, de ne pas imposer ce que je suis, mais je n'ai pas à l'étudiant, il faut que j'aille dans son sens. Même si je n'aime pas beaucoup, je me suis toujours tenu à cela, de ne surtout pas imposer quelque chose de ce que je suis là. Et en cela, j'ai beaucoup appris toujours, et avec ça, ça m'a toujours beaucoup amené. J'ai beaucoup appris à l'étudiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?